Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV en compagnie du député de la 7e circonscription du Barin, Patrick Hetzel. Nous allons aborder les sujets santé, économie, éducation, politique, relations franco-allemandes et Europe. Bonjour M. Hetzel. M. Gare, bonjour. Alors comment avez-vous traversé cette crise du Covid-19 ? Votre circonscription a-t-elle été fortement touchée par cette crise ? Oui, en fait, comme beaucoup d'endroits en Alsace, évidemment, la circonscription a été touchée dans la mesure où d'abord, évidemment, un certain nombre de concitoyens ont été directement touchés par le virus. Et puis, comme partout en Alsace, à partir du moment où, dans le Haut-Rhin, les hôpitaux étaient saturés, on a vu progressivement, évidemment, les patients remonter, tout d'abord à Strasbourg. Et puis ensuite, on a vu que les hôpitaux, par ailleurs, ont été sollicités. Et l'hôpital de Saverne, qui n'est pas très loin d'ici, a également été très, très fortement sollicité. Et l'ensemble, évidemment, des professionnels de santé ici, sur le territoire, ont été très, très mobilisés. Et vraiment, je voudrais d'ailleurs en profiter pour les remercier pour leur engagement au cours de cette pandémie. Sommes-nous, selon vous, mieux préparés aujourd'hui pour une deuxième vague en moyens de protection dans les équipements des hôpitaux, dans la capacité d'organisation pour des tests en quantité ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons tirer un certain nombre de leçons de ce qui s'est passé. Et oui, maintenant, je ne connais pas l'état des stocks nationaux. Mais ce que je constate, c'est que manifestement, entre le début de la crise, je pense là au mois de février, et puis aujourd'hui, oui, il y a des masques. Il y a désormais, évidemment, la possibilité de tester en grande quantité. Et on a aussi tiré les leçons en termes de nombre de places disponibles dans nos réanimations. Donc oui, je crois que les choses ont évolué. Maintenant, il faut savoir rester prudent et modeste. Là encore, le combat contre un virus n'est pas chose facile. Dans cette période de crise, nous avons également découvert du personnel qui a fait preuve de beaucoup de courage pour servir les autres. Un commentaire à ce sujet ? Oui, effectivement, vous avez mille fois raison de dire que beaucoup de personnes ont fait preuve de courage, ont fait preuve aussi de dévouement. Je parlais à l'instant, effectivement, des professionnels de santé. Certains se sont donnés sans compter et ont donné aux autres. Et c'est là où on voit que c'est ce qui fait tenir aussi notre société. Oui, ça a révélé de très belles personnes qui, là aussi, ont fait preuve d'énormément d'abnégation. Quelle est la situation économique aujourd'hui des grandes entreprises employeurs, le commerce local, les agriculteurs ? Toutes n'ont pas retrouvé leur activité d'avant Covid. Là où je reste extrêmement inquiet, c'est évidemment pour nos hôteliers, nos restaurateurs, nos cafetiers. Ceux qui ont la chance d'avoir des terrasses, ça va à peu près. Mais on voit bien, le tourisme n'est pas revenu. Même le tourisme d'affaires ne se porte pas si bien. Donc, je pense qu'il faut que nous restions aujourd'hui extrêmement prudents. Et notamment, il faut regarder à l'automne comment les choses vont évoluer. J'espère que nous n'aurons pas une flambée à l'automne de la pandémie qui pourrait effectivement nous poser problème. Un mot sur les cafés, hôtels, restaurants. Vos parents tenaient un établissement à sa réunion. Les gestes barrières sont-ils compatibles avec l'ambiance conviviale et festive d'un hôtel-restaurant ? C'est toute la difficulté. C'est d'ailleurs presque paradoxal. Parce que la plupart de nos cafés, de nos restaurants, je pense notamment à ces ambiances Winshtub. On est proches les uns des autres. C'est un peu difficile d'appliquer dans ces contextes-là, évidemment, les gestes barrières. Le gouvernement a mis en place un programme d'aide important. Des fraudes ont été cependant découvertes. Un dossier que vous avez traité à l'Assemblée nationale. Quelle est l'ampleur de ce phénomène ? Je suis depuis maintenant plusieurs mois président d'une commission d'enquête qui s'intéresse à la question de la fraude aux prestations sociales. Et là, c'est un phénomène... Il est très difficile à chiffrer, mais il se situe en tout cas en milliards d'euros. Par contre, on va essayer de regarder quel est l'impact de ce phénomène aussi sur ce qui s'est passé avec les mesures mises en place au moment du Covid. Aujourd'hui, c'est encore difficile à évaluer, mais on voit bien que dès que des dispositifs sont mis en place, l'imagination humaine est sans borne. Et donc, certains trouvent les moyens de s'engouffrer, de créer de faux dossiers pour essayer de capter, évidemment, des financements publics. Vous êtes membre de la commission finance à l'Assemblée nationale. Comment pourra-t-on financer en même temps l'écologie ? Par exemple, le plan de rénovation thermique des bâtiments annoncé par le gouvernement, mais aussi les dépenses en matière de santé, l'investissement dans les hôpitaux, la revalorisation salariale du personnel soignant et le soutien aux entreprises pour une reprise économique. Ça fait beaucoup. Oui, là aussi, vous avez raison de rappeler que les mesures qui ont été mises en place sont des mesures d'urgence. Ce sont des mesures exceptionnelles. Je pense qu'à situation exceptionnelle, évidemment, mesures exceptionnelles, toute la question est de savoir comment les choses vont se déployer dans la durée. Il faut espérer que l'économie reprenne assez rapidement quand même, parce que sans quoi ces mesures d'aide seront difficilement finançables dans la durée. Donc, il y a une question importante qui est celle de l'équilibre budgétaire. Nous étions dans une phase où on avait, nous, lancé l'alerte à mon groupe parlementaire avant la crise, alertait sur la nécessité de réduire les dépenses, d'avoir une meilleure maîtrise des dépenses. Là, on est évidemment parti dans des dépenses plus importantes. Il y aura un moment donné où il faudra quand même, évidemment, reposer tout cela. Et on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, et il a raison de dire que le plus important, c'est de rétablir la confiance. Mais pour que la confiance soit présente dans la durée, il faudra aussi continuer à maîtriser les finances publiques. Vous avez exercé des fonctions importantes au sein de l'éducation nationale. Le retour à l'école a été compliqué à organiser dans les écoles primaires, au collège. Comment voyez-vous la situation à la rentrée de septembre ? Alors, là aussi, pour l'éducation, à la rentrée, tout dépend s'il y a une reprise ou non de la pandémie. Je pense que, là aussi, c'est une situation totalement inédite. Donc, beaucoup a été fait pour déployer, cette fois-ci, les technologies à distance. Mais tout ça, ça a des limites. Parce qu'à un moment donné, on voit bien que même si on développe des nouvelles technologies, il faut tout de même s'assurer qu'à côté de ces nouvelles technologies, on puisse aussi avoir du présentiel. Maintenant, là aussi, je crois qu'on a appris. Et je crois que l'ensemble du système éducatif a appris. Et va éventuellement aussi pouvoir fonctionner avec des demi-classes, si la pandémie devait reprendre. Mais il est important qu'il y ait du présentiel. Parce que n'oublions pas que, durant cette période, un certain nombre de jeunes avaient complètement décroché. Le phénomène du décrochage est de manière générale. Je dirais, en vitesse de croisière, c'est déjà un problème. Là, ça l'a été encore davantage pour diverses raisons. Et il ne faut pas nier ce phénomène. Je crois que là, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège d'une génération sacrifiée par cette pandémie. Un mot sur la politique. On a observé un taux d'abstention record aux élections municipales. Ce n'est pas bon signe pour les futures élections, lorsque l'on sait que le maire et l'élu préféraient les Français ? Je pense qu'il faut quand même prendre ces chiffres avec prudence. Même si, là où je vous rejoins pleinement, il y a un sujet important. Comment faire en sorte que nos concitoyens se sentent mobilisés autour de notre démocratie ? L'un des éléments importants dans une démocratie, c'est le fait de se rendre dans les bureaux de vote. Et là, on a vu qu'effectivement, la pandémie a eu une incidence. Mais quand j'ai vu qu'à la veille du premier tour, il y avait une expression publique de la part du chef de l'État et du gouvernement consistant à dire qu'il va falloir aller vers un confinement, ça devenait un peu compliqué de comprendre. Alors que le samedi soir, on annonçait un confinement et que parallèlement, on disait à nos concitoyens d'aller voter. Je pense que c'est ce que nos concitoyens ont d'ailleurs réalisé. Ils se sont dit à partir de minuit, les bistrots, les restaurants sont fermés. Par contre, on veut nous envoyer dans les bureaux de vote. C'est un peu paradoxal. En termes de résultats, les Verts et les écologistes ont fait un bon score lors de ces municipales, notamment à Strasbourg. Sommes-nous à présent à 100% dans l'action écologique en raison de l'urgence pour préserver la planète ? Je pense que la question environnementale, elle préoccupe nos concitoyens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce que nous disent nos concitoyens avec un certain nombre de votes, c'est de dire qu'il faut prendre en compte l'environnement. Après, il faut aussi un petit peu regarder comment ces votes se sont exprimés. Il y a, et ça, ça m'inquiète aussi, il y a de plus en plus d'écarts entre ce qui se passe dans les villes, notamment les grandes et les très grandes villes, et puis ce qui se passe en milieu rural. Il y a un mode d'expression qui va vers un vote écologiste en ville. En ruralité, la situation est assez différente. Et d'ailleurs, nos concitoyens ici, dans nos villes moyennes et dans les territoires ruraux, sont aussi attachés évidemment à la préservation de l'environnement, mais veulent aussi que l'on prenne en compte évidemment l'économie. Et ça ne doit pas être une écologie punitive, mais bien au contraire une écologie qui prenne en compte les aspirations de l'ensemble de nos concitoyens et pas simplement de ceux qui se trouvent en ville. Et on voit bien les transports en ville. C'est beaucoup plus facile de les organiser que quand vous êtes évidemment en milieu rural où les gens ont besoin de la voiture pour aller travailler. Dans votre circonscription, les élections municipales ont plutôt conforté les maires en place, comme Marc Séné à sa réunion, Stéphane Leyenberger à Saverne, Georges Hister à Orfelden, Jean-Claude Valle à Marmoutier. Est-ce que la crise a conforté les maires en place ? Est-ce que les électeurs ont voulu remercier des maires qui ont fait preuve de leur capacité de gestion pendant la crise ? Alors sur la circonscription, c'est vrai qu'il y a des maires qui avaient décidé de ne pas se représenter. Et donc là, la situation était un petit peu différente. Quand on regarde de manière générale, et vous y faites référence, là où les maires sortants se représentaient, dans la quasi-totalité des cas, ils ont été réélus. Ce sont des endroits où les équipes, le maire avec son équipe, ils ont effectué un travail important et je pense que nos concitoyens l'ont aussi reconnu comme tel. À moins de deux ans des élections présidentielles du Parti des Républicains, dont vous faites partie, le parti n'a pas encore de leader annoncé. Est-ce la réélection assurée du président Macron ? 2022, c'est à la fois prêt et puis en même temps, c'est encore loin. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour la droite républicaine, il y a un vrai sujet, qui est celui de la désignation de son leader. Ça reste à faire. J'espère qu'à l'automne, nous saurons qui seront les candidats en lice, déjà pour porter le projet de la droite. Pour le moment, je pense qu'il faut surtout encore travailler pour que nous ayons un vrai projet crédible à proposer à nos concitoyens. Mais par contre, la réélection d'Emmanuel Macron, rien n'est moins sûr. Vous êtes vice-président du groupe d'amitié franco-allemand de l'Assemblée nationale et membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, composée de députés français et allemands. Comment expliquez-vous ce paradoxe, celui des Allemands qui accueillent des Alsaciens atteints du Covid-19 dans les hôpitaux allemands et d'autres Allemands qui, par contre, insultent des Alsaciens dans les magasins ou dans les entreprises ? En fait, les deux exemples un peu extrêmes que vous prenez sont assez illustratifs de ce qui se passe en période de crise. En période de crise, vous avez évidemment des femmes et des hommes qui jouent la solidarité. Et nous l'évoquions en début d'interview, des gens qui ont été formidables. Et il faut bien dire que, de ce point de vue-là, la main qui a été tendue par les autorités allemandes vis-à-vis notamment de l'Alsace pour accueillir des patients dans les hôpitaux, ça a été une réalité très très forte et j'en profite là aussi pour remercier évidemment les Allemands d'avoir eu ce geste de solidarité assez spontané. Vous faites par ailleurs aussi référence à des choses qui sont moins glorieuses, qui sont le fait qu'à un moment donné, une crise, ça suscite des peurs, ça suscite de l'angoisse. Et évidemment, peur et angoisse, ça peut à un moment donné entraîner des phénomènes de rejet. Et c'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, nous sommes un certain nombre de parlementaires à avoir directement écrit à Mme Merkel pour l'alerter sur ce phénomène en disant attention. Nous avons énormément de travailleurs frontaliers qui viennent d'Alsace, qui travaillent de l'autre côté du Rhin, qui se sont fait verbaliser d'ailleurs parce que simplement ils avaient oublié leur déjeuner et ils s'étaient rendus dans une becqueraille, une boulangerie pour simplement acheter leur déjeuner de midi. Et ils ont été dénoncés et verbalisés à la sortie. On voit bien que ça, c'est le côté un peu moins sympathique qu'on aimerait ne pas voir. Mais la réalité humaine est ainsi faite. Je pense que globalement, quand même, la relation franco-allemande, nous y travaillons collectivement. J'étais encore il y a 15 jours de l'autre côté du Rhin dans le cadre d'un jumelage pour fêter 50 ans de jumelage entre Valtambar en Alsace-Bossu et Valtambar en Palatina. Nos concitoyens sont quand même dans une grande proximité. Et je pense que ce sont les côtés positifs qu'il faut retenir. Et il faudra aussi en retenir une leçon politique. C'est d'éviter de totalement fermer une frontière. Parce que pour moi, il y a une différence entre instaurer des contrôles et du jour au lendemain, totalement fermer une frontière. Et là, on a été, je pense, un petit peu trop radicaux. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à M. Seehofer, qui est en fait le ministre, le Bundesminister en charge de l'intérieur à Berlin. Alors, depuis la période du Covid, nous avons sur InfoCity TV surtout traité l'information dans le pays de la Tzorne, la communauté de communes présidée par Bernard Freund. Avez-vous des liens particuliers avec le territoire du pays de la Tzorne ? Évidemment, j'ai des liens avec le pays de la Tzorne, dans la mesure où, tout d'abord, c'est une partie de ma circonscription. Et puis, c'est une partie, évidemment, extrêmement dynamique. On voit bien que, d'abord, le pays de la Tzorne, économiquement, il y a un certain nombre de fleurons dans des domaines. Je pense notamment à toute la filière agroalimentaire. Évidemment, je pense à Brasserie, Météor, à Orfelden. Donc, évidemment, il y a un attachement qui est lié à cela. Et puis, il y a un attachement aussi avec les communes du pays de la Tzorne et des élus du pays de la Tzorne, avec lesquels j'ai l'habitude, évidemment, d'échanger. Vous évoquiez Bernard Freund, mais aussi, bien entendu, assez régulièrement avec Marie-Paul Lehmann, la conseillère départementale de cette partie du territoire. Dernière question, monsieur le député. D'où viendra la solution pour cette crise ? Une nouvelle organisation du commerce, plus locale que mondiale ? Le développement d'énergie renouvelable ? La découverte d'un vaccin ? Vous évoquiez plusieurs pistes. Et je crois que c'est ça qu'il faudra aussi retenir. C'est que ça ne viendra pas d'un seul endroit. Effectivement, on peut imaginer sur la partie strictement médicale qu'une manière de contribuer à la résorption de cette pandémie, ce sera l'apparition ou la découverte soit d'un vaccin ou la découverte d'un traitement. Parce que si on a un traitement, ça n'est pas de même nature parce qu'on n'est pas dans le préventif, mais on est dans le curatif. Et ça permettrait déjà de régler pas mal de choses. Ensuite, évidemment, il y a d'autres enjeux. Je crois que la pandémie nous a fait percevoir combien nous étions aussi vulnérables, que des questions de souveraineté se posaient. Et d'ailleurs, on peut comparer avec nos voisins allemands. Les Allemands avaient gardé un certain nombre de sites industriels permettant de fabriquer des masques, fabriquer des respirateurs et fabriquer des tests. Et donc, à partir de là, leur souveraineté, elle était plus importante que la nôtre. Nous étions beaucoup plus vulnérables et on l'a vu évidemment au début de crise. Donc je pense que ça nous amène aussi à raisonner davantage par rapport à ces questions où, en fait, on était dans une mondialisation sans limite. Là, je crois qu'on est en train de découvrir qu'il faut raisonner peut-être un peu différemment. Et la bonne leçon, c'est la proximité, se rendre compte qu'on peut trouver évidemment des choses en proximité. Et ça, c'était aussi une très bonne surprise. Nous étions en compagnie du député de la 7e circonscription du Barin, Patrick Etzel. Merci de nous avoir suivis sur InfoCity TV. Merci, M. Etzel. Merci à vous, M. Gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada